Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nikos 63 pour ce nouvel essai. Je suis super content parce que je vais tester la 990 Adventure de 2007. Donc voilà, sur le 990, elle a quand même un look. Alors ça, on aime ou on ne l'aime pas, ce look un petit peu coupé à la serpe. Alors j'avoue que moi sur le 990, ça me gêne moins que sur le modèle en dessous de 690. Souvent on les voit en orange, c'est vrai, là elle est en espèce de grille anthracite. Franchement avec le crash bar qui était en option dessus orange, franchement ça rend super bien. Et nous voilà devant la bête, le 990, qui est un moteur bicylindre en V, développant 98 chevaux et je crois qu'il y a 9,6 mk de couple pour un poids de 201 kg à sec. Et je crois que tout plein fait, on est aux alentours de 225 kg. Ce moteur, quand on regarde, il est vraiment bien encastré. Là il y a les caches, mais c'est vrai que sur ce cadre à treillis, le bicylindre est vraiment emboîté dedans. Je regarde, ce n'est pas facile facile d'aller essayer de regarder quelque chose à l'intérieur. En ce qui concerne le train avant, on est monté sur du 90-90 sur une roue en 21 pouces. On va retrouver un freinage à double disque en 300 mm avec étrier 4 pistons. Et une grosse fourche télhydraulique inversée avec un débattement de 210 mm. Autant vous dire que dans les chemins, ça marche plutôt bien. Donc en ce qui concerne le train arrière, nous sommes montés sur une jante de 18 avec un pneu en 150 par 70, avec un disque en 220 mm et un étrier Brembo. Voilà, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on peut voir que cette moto est équipée de l'ABS. Voilà le réservoir. Donc première particularité de cette moto, c'est que vous avez vu, j'ai deux endroits où je peux mettre de l'essence. Donc c'est deux réservoirs en fait, il me semble qu'ils sont reliés du coup par une pompe. Voilà, entre eux. Et donc la contenance totale est de 22 litres. Donc cette moto, elle a une particularité, c'est que en fait, si vous tombez d'un côté gauche ou droite, vos réservoirs sont cloisonnés et ça va vous permettre tout simplement de continuer de rouler, même si vous avez un réservoir de percée. Alors un exemple, si je tombe à gauche et que je perce mon réservoir gauche, vous allez voir ici, dessous, on va retrouver deux petits robinets. Alors ici, on en a un là et on a le même de l'autre côté là-bas. Ce qui fait que je perce donc mon réservoir gauche. Je finis de vider l'essence si je peux la récupérer ici et je la transmise dans l'autre réservoir. Ce qui va me permettre de continuer de rouler. Pour le reste de la moto, voilà le poste de pilotage. On est plutôt bien installé. On va retrouver les quelques... Voilà. Donc on est sur un compteur digital avec un compte-tour sur la droite. On va avoir accès à la température de l'eau et aux différents tripes. Si je passe sur les modes, voilà, trip 2. Et l'horloge. Le nombre de kilomètres qui est là. Et le trip 1. Ici, nous allons retrouver nos voyants, donc le neutre, nos clignots, la jauge d'huile, d'eau, les pleins phares et l'essence. Nous arrivons à la hauteur de selle. Donc je rappelle, je fais 1,80 m. Nous sommes sur une hauteur de selle de 860 mm. Et vous allez voir... J'ai quasiment mes deux pieds à plat. Donc on est vraiment à l'aise. La moto se rétrécit vraiment à ce niveau-là et s'élargit devant. Mais ce qui fait que ça ne nous gêne pas. On a d'ailleurs l'impression d'être plutôt bien protégé là-dessus. Allez, trêve de blabla. Maintenant, on va aller faire un tour de la bête. Et je pense que je vais me régaler. A tout de suite. Allez, c'est parti. On fait un petit tour dans les chemins. La position est plutôt confortable. On ne se fait pas peur. Bon, l'embrayage part un peu vite. Mais voilà, ça passe vraiment à l'aise partout. Tac, la position debout. On est stable, vraiment stable avec ces gros quatre pieds là. Franchement, rien à dire. Ah non, on est très très agréable. On ne se fait pas peur. On va éviter la boue. Allez, on sort du chemin. On va aller faire un peu de route. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas trop lui salir la moto. Puis on n'a pas les pneus équipés pour faire ça. Hop, il n'y a personne. Alors, c'est vrai qu'il m'avait prévenu avec l'embrayage. Il y a un petit temps d'adaptation. Il accroche vite. Et la moto a, je trouve, très vite du couple en bas. Vraiment en bas régime. C'est vraiment un tracteur. Mais alors, dès qu'on remet un petit peu la... Si on continue à accélérer... Voilà, on ne se fait pas peur non plus. En niveau freinage... Ça freine. Malgré ces deux disques devant... La moto reste quand même lourde. Et je trouve que ce n'est pas exceptionnel. On va y aller tranquille. Comme j'étais dans la boue un petit peu tout à l'heure. Histoire de nettoyer les pneus. Oh là là, là là, là là là. Ah si, ça part, ça part. Ça a du couple. C'est dingue. On y va vraiment tranquille. Oh voilà. Au niveau de l'assise, on est plutôt très bien assis. Très agréable. Franchement. Moi, je ne sens pas le poids ni le volume de la moto. La position du poste de pilotage, du coup, se retrouve un petit peu plus haute. Mais ce qui nous permet, une fois debout, d'être bien agréable. Et là, franchement, j'ai l'impression d'être sur mon canapé. Et ça enchaîne les virages. Ah, c'est vraiment agréable. Ah, puis le couple. Oh là là. Ça marche, ça marche, ça marche. Alors, rien à dire. Allez. On va freiner. Hop. Ouais. Bon. Ben, ça freine. C'est toujours mieux que mon Transalp. C'est-à-dire, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas exceptionnel non plus. Au niveau du freinage, ce n'est pas ouf. Allez. On va aller prendre les petites routes. Je n'ai pas lu griller le plat non plus. Franchement, on est... Là, on est dans le petit village. On va faire gaffe. Alors, ouais. C'est vrai qu'avec ce couple de tracteurs, ce n'est pas une moto qui est hyper... Ce n'est pas très linéaire en bas de tour. Quand on n'est pas dans les tours, ça a vraiment tendance à cogner presque comme un bon gros mono. Et c'est vrai qu'il faut jouer un petit peu de l'embrayage de temps en temps. Mais je pense que c'est comme tout. Une fois qu'on l'a bien en main, il n'y a aucun souci. Mais on sent vraiment que ce moteur, il en veut. Et le nom de Dieu, que c'est rageur. Oh là 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 là. C'est parti ! Oh là 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 ! Elle est géniale, cette moto ! Allez. Un peu au milieu de la route, celui-là. C'est génial, c'est génial. Salut la caméra ! Oh là 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 ! C'est de la grande régalade ! Donc il faut savoir que ce modèle-là de 2007 était vendu au catalogue, je crois, entre 12 500 et 13 000 euros. Après, voilà, selon les options. Je ne sais pas, par exemple, combien coûte un crash bar avec protection moteur chez KTM. Ça ne doit pas être donné. Mais moi, je trouve qu'à ce prix-là, franchement, c'est plutôt raisonnable. On se tape, on a du coup un bon 990 bien plein, un bon tracteur. Et quand je vois les prix maintenant, parce que là, j'ai envie de dire que pour moi, on ne joue pas loin des gammes de l'AGS. D'ailleurs, c'est les gammes de l'AGS et de l'Africa Twin. Mais qui sont quand même vendues bien plus cher. Il me semble qu'une Africa Twin, ça doit commencer à 14 000. Alors une GS, on laisse tomber. C'est pareil, ce n'est pas pour toutes les bourses. Ces modèles-là, franchement, d'occasion, on en trouve. Je pense que, voilà, autour de 5, 5, entre 5 et 7 000 euros, selon le kilométrage qu'on veut. On doit quand même trouver bonheur. Allez, on va prendre un petit chemin roulant. On va faire attention, petit toutou. Voilà, les totos effacés. Voilà, là, 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 là. Il ne faut pas ouvrir les gaz. Il ne faut pas ouvrir les gaz. Wouhou. Alors là, on est sur des roulants, mais nom de Dieu que c'est cool quand même. Il y a de quoi se faire mal, quand même, je pense, avec ça. Donc voilà, la vidéo se termine ici, dans l'atelier, parce que, tout simplement, je n'ai plus de batterie pour finir la vidéo sur le KTM. Un gros merci à son propriétaire qui m'a fait confiance et qui m'a prêté sa moto. Du coup, j'ai pu poser les dernières petites questions. Donc pour l'ABS, effectivement, il est déconnectable. Voilà, ça reste une moto vraiment, moi, je trouve, fun à conduire. C'est rageur. Franchement, un essai vraiment plaisant pour ma part. Merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à partager la vidéo. Ou si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner en bas à droite. Merci beaucoup à tous et pour vos commentaires. À la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501